de nous expliquer comment on pouvait passer d'un raisonnement HKA à un raisonnement plus précis sur des angles épiphysaires avec le MLDFA et le MPTA. On a eu ensuite un joli webinaire hier, toujours en langue française, sur la chirurgie de Lapidus. Et puis aujourd'hui, on va finir cette session française qui s'intégrait aussi dans le cycle de webinaires qu'on a aussi fait en langue anglaise avec des sujets qui se recoupaient sur l'intérêt des guides de coupe personnalisés pour les ostotomies de genoux. Du coup, je vais te laisser la parole pour cette présentation. On va demander à tous les participants de couper leur micro si possible pendant la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans l'onglet « Converser » en bas de votre écran. Et Mathieu Linger se fera une joie d'y répondre à la fin du topo. Merci à tous Mathieu, c'est à toi. Merci Thibault. Et puis merci à tous d'être présents à cette heure pas encore tardive dans la journée mais dans la semaine. J'espère en préambule que tout le monde se porte bien parce que vous savez bien qu'à Strasbourg, on était un petit peu débordé par tout ça, par cette espèce de virus ambiant, c'est le cas de le dire. Donc j'espère déjà avant tout que tout le monde va bien, les gens présents et tous leurs proches. Bien, soyons un peu plus pragmatiques et parlons des guides de coupe sur mesure. Et quel est l'intérêt de ces guides de coupe sur mesure ? J'espère que ce topo vous permettra d'en être convaincu. Donc en guise d'introduction, tout le monde connaît l'ostotomie bien évidemment, que ce soit au niveau du fémur, du tibia ou ailleurs. Toujours est-il qu'il faut avoir une cible précise et qu'il faut pouvoir atteindre cette cible avec sécurité et facilité. Il faut qu'elle soit précise. Et là déjà, j'introduis la notion d'analyse et je reprends le topo qu'a fait Mathieu avant-hier en disant que l'analyse du bilan radio initial et du cas que vous avez sous les yeux qui est un cas unique et à considérer comme un cas unique doit être parfaitement établie. Et donc cette analyse permettra de savoir ce que vous voulez comme cible en termes de correction. Et l'objectif bien sûr d'une chirurgie, c'est d'être extrêmement précis et donc d'atteindre cette cible. Il faut l'atteindre de façon sécuritaire sans être à l'origine de l'atrogénie. Et notamment, je pense à la modification d'un deuxième plan, notamment un plan sagittal, si vous ne voulez contrôler que le plan frontal par exemple. Et bien sûr, il faut que ce soit facile. Et dans le sens facilité, j'entends et je sous-entends le contexte de reproductibilité. Donc aujourd'hui, le choix c'est simple, c'est l'ostotomie classique conventionnelle. L'ostotomie naviguée et puis grisée, l'ostotomie robotisée parce que pourquoi pas. Je vous renvoie pour ces trois thèmes à la table ronde de la SFAG 2021 que j'aurai le plaisir et l'honneur de co-diriger avec Gilles Pasquier et Mathieu Olivier. Toujours est-il que l'état de l'art pour les techniques conventionnelles et les ostotomies par navigation montrent bien évidemment des avantages pour les uns, des avantages pour les autres. Et comme les deux se pratiquent, c'est que finalement aucune des deux n'a fait la preuve de sa supériorité. Concernant l'état de l'art des techniques actuelles, globalement, elles se valent toutes et elles sont relativement précises avec, comme dit, des avantages et des inconvénients pour chacune. Donc la solution à l'avenir, est-ce ces fameux guides de coupe pour ces ostotomies du fémur, distal ou du tibia proximal dans n'importe quel sens, que ce soit mono ou biplanaire ? Et c'est à cette question que je vais essayer de répondre et essayer de vous convaincre autant que faire ce peu. Alors quels sont les principes de ces guides de coupe ? Alors ce que j'appelle les principes, c'est finalement les trois objectifs qui sont assez simples. Là, c'est la précision, simplification et facilité de l'acte chirurgical et la sécurité du geste, l'ensemble permettant de reproduire de façon claire et nette la chirurgie, mais toujours une chirurgie qui est adaptée au cas que vous avez sous les yeux. Autrement dit, chaque patient est indépendant. Autrement dit, il faut une analyse précise du bilan radiologique et de l'architecture osseuse du patient que vous avez à traiter. Et disons que l'industrialisation du guide de coupe n'est pas possible. Et quand je pense à industrialisation, c'est-à-dire une espèce de standardisation. Chaque cas est individuel et chacun mérite une analyse particulière. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que dans ces guides de coupe, vous pouvez répondre à ces trois objectifs en voulant et en pouvant corriger tout ce que vous voulez et en associant la ligamentoplastie à l'osotomie en plus. Donc, un des objectifs, c'est la précision, autrement dit, atteinte de la cible que vous avez fixée pour l'indication que vous avez portée et par un chirurgien donné et surtout pour un patient donné avec la reproductibilité de cette précision au fur et à mesure des interventions et bien sûr pour chaque patient. Ce n'est pas intéressant. Deuxième point, c'est la facilité de chirurgie. Pourquoi ? Parce que les osotomie restent quand même relativement peu pratiquées. et relativement peu pratiquées. Pourquoi ? Parce que peur de ce manque de précision pour certains. Pour d'autres, la relative difficulté technique avec le respect de cette charnière qui est quand même l'élément essentiel et pour garder la correction dans le temps et pour permettre la consolidation et surtout, si vous avez choisi de ne toucher qu'à un plan, être certain qu'il n'y ait qu'un plan qui ait été corrigé. Et là aussi, je parle de reproductibilité du geste dans cette notion de facilité chirurgicale. Enfin, la sécurité. Sécurité du geste. Avec le respect et la protection de cette charnière, j'insiste dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est fondamental à mon sens pour une osotomie. Là aussi, sécurité du geste dans le sens où un seul plan doit être corrigé, celui que vous voulez, ou plusieurs plans si vous avez décidé de le faire, mais avec la correction que vous avez décidée, donc avec cette précision chirurgicale. Et donc là aussi, reproductibilité de la chirurgie et précision de cette chirurgie et de cette reproductibilité. Donc, la technique New Clip, vous avez votre patient, vous avez votre bilan radio complet, vous l'avez analysé spécifiquement. Il y a l'HK, on l'a dit, mais il y a aussi l'angle mécanique tibèle et l'angle mécanique fémoral. Et c'est finalement ça qu'il va falloir plus analyser que l'angle HK à proprement parler. Après un moment où vous avez bien analysé la situation, que vous savez quelle est la déformation, que vous savez quelle est la correction que vous voulez, vous avez forcément une cible de correction que vous voulez atteindre. Vous remplissez donc le bon de commande auquel vous associez finalement un scanner, scanner qui permet une reconstruction 3D du membre à fer en entier, avec là aussi possiblement la capacité de mesurer ses angles mécaniques fémoraux et tibiaux, mais l'HK aussi. Et vous pouvez rajouter aussi évidemment, mais sous réserve que vos radologues soient performants, les mesures éventuelles de troubles rotationnels. Toujours est-il que vous avez ce bon de commande avec la correction que vous avez décidé pour ce patient-là, le scanner, à partir de là, modélisation 3D de l'épiphyse que vous voulez traiter, là en l'occurrence ça sera un tibia proximal. À partir de là, les ingénieurs analysent votre demande, analysent la modélisation 3D du tibia proximal. Ils vous proposent alors à ce moment-là la planification. planification qui vous est proposée, c'est vous qui avez quand même la charge de vérifier et de valider cette planification qui vous est proposée par les ingénieurs sur la base de ce que vous avez demandé. Et vous pouvez finalement tout modifier. Aujourd'hui, on peut modifier aussi la taille du guide de coupe sous réserve que vous fassiez ou que vous vouliez faire de la chirurgie mineinvasive. Vous pouvez aussi modifier l'orientation du trait de l'osotomie pour par exemple ce qu'a le tibia, qui ferait que le trait de l'osotomie pourrait passer au-dessus de la TTA si d'aventure vous n'aimez pas les petits traits de l'osotomie biplanaires juste au niveau de la TTA. Vous pouvez modifier relativement pas mal de choses à partir du moment où vous l'avez décidé et pour se coller le plus possible à vos habitudes chirurgicales. Enfin, la chirurgie à proprement parler et le résultat qui, vous le verrez par une petite revue de la littérature, est extrêmement précis par rapport à la cible que vous avez définie bien évidemment. Un exemple pour un tibia proximal et puis après un exemple pour un tibia distal. J'insiste encore sur le fait de l'indication opératoire, de la correction que vous aurez décidé, de la cible de correction que vous aurez décidé, le scanner qui permet la planification que vous aurez validé en accord avec l'ingénieur. Les guides de coupe sont constitués de deux parties, une partie proxima et une partie distal. Vous verrez que ça a un petit peu son importance par rapport à la technique opératoire. Donc là, la voie d'abord, elle est classique, en passant sous l'effet sur superficiel du ligament collatéral médial, en relevant la patte d'oie. Le premier élément à bien comprendre, c'est qu'il faut positionner le guide de coupe selon la planification bien évidemment, avec cette broche guide ici en jaune qui finalement est parallèle au trait de sotomie. C'est celle-ci qui permet de positionner en crânio-caudale le guide de coupe par rapport à la planification qui vous a été donnée et par rapport finalement au sommet de la tête de la fibula. Une fois que ça, c'est défini, vous voyez en haut apparaître un petit schéma PDF qui est finalement ce que vous aurez sur la planification. Là, vous avez les deux ou trois broches avec notamment en jaune la broche de guide de coupe qui va être parallèle au trait de sotomie et qui va être la ligne à suivre. Une fois que le guide de coupe est bien positionné, qui correspond à la planification, et bien finalement, on assure sa fixation par la fameuse broche charnière, ici en rouge, broche charnière qu'il faudra laisser jusqu'à la fin de l'intervention, autrement dit, jusqu'à la fixation finale de la plaque par les vis verrouillées en finalité. Voilà l'aspect radioscopique avec en jaune la broche guide, en rouge la broche charnière et là en vert, et bien finalement, la préparation à la mèche des futurs vis de la plaque. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les guides de coupe sont fabriqués dans le sens où on utilise le principe du recalage, autrement dit, on a l'image d'après, l'image d'avant, et vous faites un mix des deux. Et le fait d'avoir préparé les trous à la mèche avant, vous permettra finalement, une fois que l'osotomie sera faite, de retrouver les trous et de positionner la plaque en face des trous, et donc vous aurez la correction définie. C'est donc le phénomène physique de recalage. Et ici, le trait d'osotomie qui est donc proximal à la broche guide. Je vous avais dit que les guides de coupe ont deux parties. La partie proximale, on l'enlève une fois qu'une partie de l'osotomie a été engagée, pour finalement la finir proprement ici avec un ciseau, ciseau qui va aller buter contre cette broche charnière que vous allez donc laisser en place, je le répète, jusqu'à la fin. Cette broche charnière qui permet de maintenir la charnière, de la protéger, et vous verrez, vous sentirez, ou ceux qui l'ont déjà utilisé, que soit la lame de scie, soit le ciseau frappé rentre en contact avec cette broche charnière de protection. Le petit schéma en vert avec le méchage que vous avez prédéfini, et là j'ai remis en vert, qui vient d'arriver finalement à la position des trous, et vous allez chercher à écarter progressivement l'osotomie en positionnant la plaque et en aller chercher les différents trous que vous aurez déjà mis en place, et donc vous allez finalement faire correspondre l'image d'avant à l'image d'après, ce que je vous ai défini sous le terme de recalage. Une fois que vous avez fait ça, finalement la plaque est en bonne position, les trous de la plaque sont en face des trous que vous avez déjà préparés, vous mettez les pins à la place pour maintenir l'ensemble en position, il suffit alors de remplacer les pins par les vis, et l'osotomie est terminé. On reprend le même principe pour le fémur distal, avec là aussi l'indication opératoire, la correction qui est définie, le scanner et la planification. On voit d'abord l'artéral classique, là aussi il y a deux parties dans le guide de coupe, mais ce n'est pas la partie proximale qu'on enlèvera, c'est la partie épiphysaire, on le verra tout à l'heure. Controle scopique de la position du guide de coupe selon planification, avec la broche guide ici en jaune, qui permet de savoir que vous êtes au bon endroit par rapport à la planification. Une fois que la broche guide est mise en place, on assure la stabilisation du guide de coupe par cette fameuse broche charnière, qui là aussi doit rester en place jusqu'à la fin, autrement dit jusqu'à ce que la plaque soit en place, fixée par ses vis zéroïes. A l'instar de ce qui s'est passé au tibia, finalement on mèche, une fois que les broches ont été mises en place, on mèche et on met les pins à la place, et là aussi, ce que vous avez mèché, c'est la position ultérieure et définitive des vis, une fois que l'ostotomie aura été réalisée. On amorce l'ostotomie, l'ensemble en place, c'est-à-dire les deux parties du guide de coupe en place, avec la broche guide et la broche charnière, et l'ensemble des pins en place. On l'amorce au moteur, bien sûr, faisant attention aux éléments nobles postérieurs. Et là, vous voyez bien que le moteur et la mèche de scie rentrent en contact avec la broche charnière, la charnière étant donc protégée. On enlève la partie distale, enfin ici, c'est la partie distale, qui était la partie proximale du guide de coupe pour le tibia, on l'enlève pourquoi ? Pour pouvoir terminer l'ostotomie avec des ciseaux frappés, comme pour le tibia, ou comme vous avez l'habitude de faire, moi je fais comme ça, et là aussi, vous rentrez en contact avec cette broche charnière qui permet le contrôle et la protection de cette charnière. La broche étant toujours en place jusqu'à la fin de l'intervention. On voit ici la broche, on voit ici le miyari qui ouvre progressivement l'ostotomie. Pardon, c'est le Covid, on ne peut pas tout avoir. La broche donc en place, mise en place de la plaque avec les pins que je vous avais matérialisé en vert sur l'image scopique et qu'on retrouve ici. Il suffit finalement de retrouver les trous préalablement faits en faisant un jeu de one shot, comme si c'était finalement un espèce de jeu vidéo. Vous retrouvez les trous, vous mettez les pins, la plaque est en place, l'ostotomie a la correction que vous voulez, il suffit de remplacer ces pins par les vis, et là vous avez l'aspect définitif avec un contrôle radio satisfaisant, une correction de l'angle HK, mais aussi de l'angle fémoral mécanique. Et depuis ce bilan radio, le côté contre-latéral a été fait depuis lors. Là, on a parlé des ostotomies classiques, fémur, tibia, un seul plan, rien de particulier. On peut complexifier le système à la mesure où vous pouvez faire une correction biplanaire, autrement dit, là, ici, une correction sagitale et frontale, chondropathie, dans le cadre d'une rupture itérative de ligamentoplastie, avec une pointe excessive à 12 degrés. Le patient était douloureux, mais pas véritablement instable. Pour autant, on sait très bien qu'une pente importante accentue ou peut accentuer la souffrance chondrale. Donc, si déjà on fait une correction frontale, autant rajouter la correction sagitale, puisque ce guide de coupe le permet et est relativement aisé et facile. Donc, vous planifiez tout ça, vous dites combien vous voulez en termes de correction, vous lancez le bon de commande, on vous propose cette planification, c'est à vous de la valider. Ici, la correction frontale, et on voit que la broche, elle est bien en place au niveau de la charnière, et puis là, vous voyez la correction sagitale, autrement dit, diminution de la pente tibiale postérieure, tout en corrigeant l'axe frontal. Autre cas, mais une ostotomie du tibia proximal, associée là pour le coup à une ligamentoplastie, plus aussi une correction sagitale, alors une correction frontale et sagitale, même si le 8 de pente tibiale est considéré comme normal, puisque c'est une rupture itérative, j'ai voulu diminuer les risques et les tensions sur cette nouvelle ligamentoplastie, parce que lui était douloureux et instable. Quand vous faites une ostotomie associée à une ligamentoplastie, vous voyez que la plaque est aussi en L, mais en L inversée, permettant de réaliser le tunnel tibial classique de la ligamentoplastie, et donc c'est une plaque spécifique à l'association de l'ostotomie et de la ligamentoplastie. Encore un autre exemple, avec là aussi dans le cadre d'une ligamentoplastie, non pas de reprise, mais de prime abord, avec là aussi une correction frontale et une ligamentoplastie, mais vous verrez que là la plaque est spécifique aussi, mais surtout le guide de coupe est spécifique avec cette partie proximale que vous utilisez dans un premier temps pour l'ostotomie, mais qui sera modifiée et remplacée par une autre partie proximale qui, elle, permettra de réaliser le tunnel tibial de cette ligamentoplastie que vous associez à l'ostotomie. Vous voyez, le guide de coupe permet donc soit de faire une OTV associée à une ligamentoplastie classique à main levée si vous voulez, mais si vous voulez la sécuriser par la précision du guide de coupe, vous avez cette option-là aussi. On reprend la même réflexion avec une ligamentoplastie du croisé postérieur associée à une osotomie tibiale proximale et aussi une modification de la pente, avec là aussi un guide de coupe spécifique et particulier. Autre indication possible, et ce qui là rend les services énormissimes, l'utilisation de ces guides de coupe par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, un peu à main levée, c'est-à-dire les corrections d'un calvicieux intra-articulaire, autrement dit un Shiba. Vous avez là un premier plan de coupe, ici un deuxième plan de coupe, qui permettra de définir et de définir cette osotomie unicondylienne permettant la correction du calvicieux. Ici, vous voyez dans le guide de coupe, les deux plans de coupe qui permettront d'individualiser ce calvicieux. La scopie hyperopératoire, avec là aussi la broche guide qui est quand même importante pour positionner le guide comme il faut selon planification, réalisation de l'osotomie avec les deux plans de coupe à travers le guide de coupe qui permettra finalement, avec ces broches que vous voyez ici, qui peuvent faire un petit peu joystick et levier, d'arriver à obtenir une correction sous-à-fait satisfaisante en récupérant un angle tibial mécanique de qualité. Là, vous voyez l'aspect à la planification de la correction et c'est ce genre de document que vous aurez à valider avant la chirurgie et qui auraient été réalisés sur la base de ce que vous aurez demandé. Là, vous voyez l'angle mécanique de qualité. L'intérêt du système New Clip, c'est la précision pour atteindre la cible, c'est clair. La reproductibilité du geste qui est quand même quelque chose d'important, surtout dans les services universitaires ou surtout pour des jeunes chirurgiens, même s'ils sont 10 seniors, mais quand même, je pense aux chefs de clinique par exemple. Le prépositionnement de la plaque est important, vous le verrez, j'en parlerai un petit peu dans la littérature, mais c'est important et c'est donc ce principe de recalage qui permet finalement de retrouver assez facilement les trous et qui permet d'obtenir cette correction de façon aisée et la protection de la charnière avec cette broche charnière qui est quand même quelque chose d'extrêmement important et qui me semble être fondamentale dans cette chirurgie de l'osotomie. Vous voyez la broche charnière, le ciseau à frapper qui tape dessus et qui protège. Là aussi, le même genre d'image qu'on a vu tout à l'heure avec la lame de scie et ici avec un ciseau frappé, toujours pareil. Allez chercher cette broche charnière qui protège donc la charnière et là, des clichés péropératoires extrêmes où on voit que la broche absorbe l'ensemble des contraintes avec une charnière qui reste maintenue. Que dit la littérature ? J'ai bien aimé cet article parce qu'il définit l'influence ou pas du positionnement de ce guide de coupe. C'est sûr qu'il faut le mettre le mieux possible par rapport à la pénification qui vous a été donnée, mais si en crânio-caudal il y a une petite différence ou en ontéoropostérieure une petite différence, ça ne change pas la correction désirée, ça n'a pas un influence sur les résultats cliniques parce que finalement la correction est dans le guide de coupe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le positionnement du guide de coupe par rapport à la planification a surtout un intérêt par rapport à la quantité d'os que vous aurez entre l'internine articulaire et votre trait d'osotomie pour éviter la fracture secondaire articulaire. Mais si vous êtes quelques millimètres plus bas ou quelques millimètres plus haut, ça ne changera pas grand-chose voire même rien du tout par rapport à cette correction que vous avez voulu en comprenant bien que la correction est définie dans le guide de coupe à proprement parler. Alors qu'en est-il au tibia des données de la littérature ? Quels que soient les articles, quelles que soient les littératures, les guides de coupe sont précis, permettent une réduction du temps opératoire, une réduction du temps de l'oscopie et sont faciles d'utilisation. Les résultats cliniques bien sûr ne changent pas grand-chose par rapport à des techniques conventionnelles ou naviguées. Pour l'éphémur, là aussi, quelle que soit la littérature, c'est pareil. Les guides de coupe sont précis, permettent une réduction du temps opératoire, du temps de l'oscopie et sont faciles d'utilisation. Là aussi, avec des résultats cliniques qui bien sûr ne changent pas grand-chose par rapport à la navigation ou à la chirurgie conventionnelle, sous réserve, que vous avez fait la bonne planification, la bonne analyse de la déformation, ce que vous avez sous le nez, et donc que vous avez proposé la bonne correction. Ce n'est pas parce que vous utilisez un guide de coupe que vous allez avoir des bons résultats si bien sûr vous demandez 45 degrés de correction, c'est évident. Donc l'analyse initiale, la vôtre, est quand même l'élément essentiel. Il faut bien comprendre que le guide de coupe est un outil supplémentaire qu'on a qui permet facilement et simplement d'atteindre la cible qu'on veut. Pour autant, ce guide de coupe a des limites, évidemment, ça serait trop beau sinon. Le scanner, donc une petite irradiation, mais aujourd'hui, avec les scanners flash, notamment, l'irradiation est minimaliste et n'est pas plus importante qu'un ASP ou qu'un aller-retour transatlantique en avion. L'incision est un peu plus grande pour la mise en place du guide de coupe, mais les ingénieurs et notamment l'équipe de Philippe Berton ont travaillé sur la miniaturisation de ces guides de coupe avec des guides de coupe qui sont pour certains hyper spécialistes du mini-invasif, quasiment inexistants, tout en préservant les trois objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la précision et la sécurité. Il y a un temps de fabrication qui est relativement incompressible, c'est évident, il peut y avoir quelques allers-retours aussi entre vous et les ingénieurs, l'équipe Nuclip, mais globalement, bien évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Un petit coup par rapport au guide de coupe, mais vous verrez que j'ai très facilement négocié ça avec la pharmacie, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. Une petite confrontation ingénieur-chirurgien, mais qui est toujours extrêmement importante et surtout intéressante et valorisante pour chacun, parce que j'ai appris beaucoup de choses et je répète encore une fois que je parle de confrontation, mais il faudrait plutôt parler, comme j'ai mis en rouge, d'interaction entre les deux, mais c'est le chirurgien qui est le maître dans ce système et qui finalement, par l'analyse qu'il en a fait du bilan radio initial, propose ce qu'il veut et surtout peut finalement demander un peu ce qu'il veut dans la mesure où les corrections peuvent se faire dans tous les sens. vous pouvez associer notamment pour éphémur une varisation ou une valgisation associée à une dérotation. C'est vrai que dans ces cas extrêmes, l'interaction ingénieur-chirurgien est essentielle pour comprendre et avoir des points de vue finalement différents ou une vision différente du même problème. En conclusion, ces guides de coups, vous avez bien compris, ils sont efficaces parce qu'ils sont plus précis, parce qu'ils sont plus rapides, parce qu'ils permettent une chirurgie beaucoup plus facile avec une diminution du temps de scopie. Les indications sont multiples avec la classique OTV et la classique osothomie du fémur distal. On peut classiquement aussi, parce que là, c'est encore du domaine du classique qui est associé à une ligamentoplastie du croisant antérieur ou du croisé postérieur avec des plaques spécifiques pour le croisé antérieur avec ou sans guide de coupe spécifique. Vous voyez, l'offre est relativement importante. Il doit s'adapter aussi à vos habitudes chirurgicales et à vos techniques chirurgicales. On peut aller dans la complexité avec les osothomies de varisation tibiale, les corrections de pente en général associées à une correction frontale, donc des corrections multiplanaires. Et puis, vous pouvez aussi faire des corrections de calvicieux où là, la difficulté, plutôt à l'analyse du calvicieux au préalable, donc avant la chirurgie, au moment de la planification. Une fois que ça, c'est bien compris, bien analysé, la chirurgie, elle est même et beaucoup plus facile. et vite, la chirurgie à la main levée comme on pouvait le faire au préalable. Merci pour votre attention et j'espère vous avoir convaincu sur l'intérêt de ces guides de coupe. Merci beaucoup Mathieu pour ce joli panorama de tout ce qui est possible de faire pour les osothomies de genoux grâce à nos guides de coupe. Je vous invite à poser vos questions via l'onglet Conversations. Peut-être en attendant d'avoir les premières questions, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta courbe d'apprentissage et pour toi, le temps qu'il faut pour arriver à appréhender cette technologie pour les premières interventions, les gens qui veulent se lancer à utiliser du guide de coupe, quelles sont tes recommandations ? Est-ce que ça t'a rallongé ton températoire initialement ? Combien de temps il t'a fallu pour te sentir à l'aise avec cette technologie ? Alors moi, j'ai toujours bien aimé les osothomies. Donc, plus ou moins à main levée, plus ou moins avec la table de hernie gouge, je n'en ai jamais navigué. Donc, c'est une chirurgie que j'aimais déjà bien. Maintenant, c'est vrai que peut-être les deux, trois premiers cas, bien comprendre la notion de planification, bien comprendre la position du guide de coupe en fonction de la planification. Et puis, finalement, les petits trucs et astuces arrivent assez rapidement. Il faut bien comprendre qu'il faut mettre la broche guide à peu près là où c'est planifié. Mais vous voyez que la littérature montre que finalement, par rapport à la correction que vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Au début, j'avais un peu peur de ça. Donc, je m'astreignais à être parfait par rapport à la planification initiale jusqu'à ce que j'en ai finalement l'intuition et ce qui a été confirmé par ce papier que la correction est dans le guide de coupe. Donc, à quelques millimètres près, ça ne change pas grand-chose. Donc, moi, je dirais que les deux, trois premiers cas, c'était peut-être un chouïa plus long parce qu'on se pose des questions et puis on veut comprendre le système. Après, au bout de trois, quatre, ça va relativement vite. chacun trouve un petit peu, je pense, un peu ses automatismes à proprement parler et résultat des courses, ça a quand même largement diminué le temps chirurgical, ça c'est certain. Alors après, je ne l'ai pas mesuré moi-même et pour une sotomie classique de 5, 8, 9, 10 degrés, s'il n'y a pas de souci particulier, si l'os est de qualité normale, c'est sûr, s'il n'est pas dur comme du fer, en 20, 25 minutes, c'est fini. Et comme dit, les deux, trois premières, on prend un peu son temps mais parce que j'aime bien aussi comprendre la chose et le système, donc c'est peut-être une petite faiblesse de ma part, mais au bout de trois, quatre, vous arrivez facilement à avoir votre vitesse de croisière. La question fondamentale par rapport à la position du guide de coupe, c'est surtout si vous voulez ou pas ou si vous aimez ou pas faire une espèce de petite biplanère sur la TTA certains n'aiment pas donc je sais qu'ils remontent le guide de coupe relativement haut pour passer toujours au-dessus, moi ça ne me gêne pas de la faire donc je le mets comme ça de prime abord comme je le sens, je vérifie si ça correspond au mieux à la planification et je ne pose pas de questions par rapport à la TTA. Mais ça, ça a été aussi un processage. Au début, je n'aimais pas trop, finalement je me rends compte que ça ne posait aucun problème et puis c'est quelque chose que j'ai acquis finalement au fur et à mesure de l'utilisation. Alors FX me demande si j'ai diminué, enfin si j'ai évalué à diminuer. Alors personnellement, non, je ne peux pas quantifier mais j'en fais moins, c'est sûr. C'est certain et dans tous les papiers de la littérature qui a analysé cette donnée précise, il y a moins de scopies. Statistiquement, c'est sûr. Et moi, j'en fais moins aussi, c'est certain. Mais je ne peux pas dire quel volume, quelle intensité. parce qu'en fait, à partir du moment où le guide de coupe est, j'estime bien positionné, après je déroule l'intervention. Je mets ma broche charnière, je mets mes pins donc en préparant en méchant et je fais mon, j'amorce mon osotomie au moteur, j'enlève la partie proximale, là je parle du tibia, évidemment, j'enlève la partie proximale, je continue tranquillement, je mets ma plaque, une fois que ça c'est fait, je regarde. Donc tu vois, rien qu'en expliquant un peu comment je fais aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a quand même franchement moins de scoping. Effectivement, cet élément, il a été souligné par plusieurs études sur les guides de coupe, que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux de nos concurrents ou les ostotomies. Tout à fait. Là, effectivement, la littérature est assez consensuelle là-dessus. Peut-être en attendant d'avoir d'autres questions, je voudrais revenir sur le management de la patte d'oie. Toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu décollais complètement la patte d'oie. Oui. Il y a des écoles chirurgicales qui, elles, préfèrent ne pas toucher à la patte d'oie et ne pas toucher à l'insertion profonde du ligament latéral interne. Quelle est ta position, toi, là-dessus ? Parce qu'on nous demande, on a possibilité, nous, de réaliser des guides de coupe avec des formes un petit peu différentes pour justement ne pas aller faire ce release de la patte d'oie. Moi, j'ai toujours appris comme ça. Donc, voilà, après, je me dis que quand je maîtrise une technique et qu'elle me va bien, ça ne me pose pas trop de problèmes. Après, ça n'a pas de conséquences fonctionnelles majeures à partir du moment où la correction qui est faite dès le départ est bonne. Je pense que les conséquences fonctionnelles de type instabilité ou baillement ou ce genre de choses sont plus dues à une erreur d'analyse au départ et à une correction trop importante avec un angle qui est bel mécanique qui est au-delà des 93 degrés. Je pense que c'est plus ça le souci dans les petites instabilités qu'on peut avoir que le décollement que le décollement de la patte d'oie ou du ligament superficiel. Après, la patte d'oie, c'est vrai, je la désinserve à l'avant vers l'arrière mais je l'incise relativement postérieure pour pouvoir avoir suffisamment pour la refermer par-dessus la plaque et pour pouvoir quand je dois enlever les plaques la retrouver assez facilement et la refermer aussi. Alors, est-ce que ça, ça a un intérêt clinique ? Je ne suis pas certain mais disons que j'aime bien que la plaque soit bien couverte et donc j'utilise aussi la patte d'oie dans ce sens-là parce qu'en Alsace, on a des lourds mais on n'a pas que des lourds et souvent, la plaque peut un peu gêner et la patte d'oie permet de la protéger. Donc, c'est aussi quelque chose que j'aime bien et qui finalement ne me gêne pas trop. D'accord. Merci. Donc, pour toi, le release de la patte d'oie ne pose pas problème dans les résultats post-opératoires ? Non. Non, moi, je pense que c'est plutôt le défaut d'analyse initiale ou l'hypercorrection qu'on a induite avec un angle mécanique au-delà de 93 qui fait qu'on peut induire une petite laxité médiale. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, la transition est toute trouvée pour vous annoncer un cours que tu animeras avec Mathieu Olivier en langue française à Nantes normalement à la fin de l'année sur justement l'explication du passage de l'HKA à ses angles précis mécanique tibiale et mécanique fémorale et comment arriver à planifier une ostéotomie entre guillemets de façon la plus optimale possible et puis potentiellement sur certains cas on ne l'a pas montré là mais arriver à devoir aboutir à des ostéotomies au fémur et au tibia pour arriver à éviter de tomber dans des angles mécaniques en particulier tibial sur certains varus beaucoup trop important tout à fait tout à fait alors là FX me pose une autre question est-ce que la consolidation est-ce que j'ai observé une consolidation un peu plus longue eu égard au dépérissage plus important parce que le guide de coupe est plus important non alors moi j'ai l'habitude sauf dans les petites corrections de 5, 6, 7 degrés de toujours combler l'ostéotomie avec du TBF alors est-ce que ceci explique cela je ne sais pas mais ça peut-être moi les délais de consolidation sont les mêmes qu'avant l'utilisation des guides de coupe quand j'utilisais la table de l'ernigou pour atteindre la cible que je voulais donc pour moi il n'y a pas de différence d'accord c'était une des questions justement que je voulais te poser c'est est-ce que tu tu recommandes de mettre une greffe est-ce que tu recommandes de l'allogreffe et puis à partir de quel degré d'ouverture tu as en partie répondu dans la littérature on dit classiquement que jusqu'à 10 degrés au millimètre bon on peut laisser comme ça au-delà il vaut mieux combler moi j'aime bien j'aime bien combler ça fait des radios satisfaisantes immédiatement et la consolidation alors il y a peut-être un chouïa un chouïa raccourci et surtout je bourre assez au fond près de la charnière pour justement asseoir cette charnière qui est on suppose laissée intacte par la broche en question mais pour renforcer aussi cette partie-là qui me paraît essentielle donc au-delà de 10 c'est sûr que je je remplis et on va dire à partir de 6-7 aussi en dessous non parce que on ne voit pas tellement d'intérêt mais en dessous ce que je fais c'est que je curette un petit peu les deux berges de l'ostotomie pour finalement faire saigner un peu c'est vrai mais combler un peu cet espace mort avec le spongeux proximal distal à 5-6-7 degrés et au-delà je fais ça et je rajoute je rajoute des BF mais je n'utilise pas de crête donc je n'utilise pas d'autogreffe très bien bah écoute merci beaucoup peut-être une dernière question sur la remise en charge comment tu ça a été une des complications et c'était un des problèmes des ostotomies il y a quelques années avec des gens qu'on laissait en décharge pendant 6 semaines des fois 2 mois il y a même des gens qui plâtraient les ostotomies ça je crois que c'est un peu fini est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus sur ta gestion du poste opératoire alors moi au début c'est sûr qu'il n'était pas que j'utilisais avant c'était du sans appui 4 semaines au moins je regardais le bilan radio et puis j'adaptais en fonction du volume du patient c'est-à-dire qu'un bûcheron de 125 kg ce n'était pas non plus pareil que la danseuse de 52 kg donc j'adaptais mais c'était du sans appui au début systématique j'ai utilisé les plaques nuclip et là je suis passé à l'opposé j'ai fait appui complète de l'euro tout le monde et je me suis rendu compte qu'en fait alors ça consolidait pas moins bien pas plus vite voilà mais les gens avaient quand même je trouvais mal et je pense que la décharge finalement a un intérêt dans le côté aussi protection du genou et en talgie post-opératoire alors maintenant ce que je fais c'est qu'un homme classiquement c'est du sans appui un mois ça c'est sûr surtout s'il est un peu lourd et il ne s'en porte pas plus mal alors quand je dis sans appui c'est-à-dire que quand il marche je leur dis vous n'appuyez pas ça c'est certain après une position statique debout je les autorise à mettre les deux pieds par terre de la même façon ça ne change pas grand chose mais pour ce qui est de la marche l'homme j'interdis la femme j'adapte au poids j'adapte au poids quand même à sa capacité à supporter aussi même si c'est des patients relativement jeunes mais maintenant j'aurais tendance quand même le premier mois à faire du sans appui non pas parce que je n'ai pas confiance en matériel parce que comme je dis j'ai mes premiers cas je devais faire un appui complet et je n'ai pas eu de démontage je n'ai pas eu de modification de dépassement secondaire de tout ce que vous voulez donc ce n'est pas par rapport à ça c'est plutôt par rapport à ce que rapportait le patient en termes de douleur quand même qui était que je trouvais un peu dommage un peu gênante et donc j'ai préféré diminuer enfin revenir un petit peu en arrière alors autant avant les plaques je faisais 6 semaines au moins et là c'est 4 je les revois à 4 et en général après je fais appui par scène en fonction du seuil douloureux et du poids aussi j'adapte mais je pense que l'appui complet n'est pas un problème de plaque ou de matériel de saut synthèse mais plus un moyen complémentaire d'anthalgie c'est certain mais de laisser le genou au repos notamment le cartilage au repos donc je vois ça un peu comme ça alors je me trompe peut-être ou pas mais disons que j'ai mis le balancé au milieu j'ai mis le balancé au milieu où je ne faisais jamais rien avant tout au début et puis là j'adapte mais le premier mois je laisse quand même appui partiel pour les très légers et pour les lourds c'est des chances d'appui Très bien Mathieu je pense qu'on va pouvoir en rester là pour cette session je te remercie encore vraiment d'avoir pu nous faire partager ton expérience sur le PSI et ta vision des choses je vous invite tous et toutes à regarder sur les réseaux sociaux la suite la deuxième partie des webinaires qui vont être faits qui seront plus orientés maintenant sur le membre supérieur à partir de la semaine prochaine il y aura encore quelques sessions sur le pied sinon ça sera plus dédié aux membres supérieurs je vous remercie et puis je vous souhaite un bon week-end merci à tous bon week-end et portez-vous bien merci beaucoup Mathieu